A très bientôt sur notre site Que Dieu vous bénisse Et comme à l'accoutumée Nous nous retrouvons pour ce rendez-vous hebdomadaire Dialogue avec le prophète Bonjour, j'espère que nous vous avons manqué Parce que vous, vous nous avez manqué N'est-ce pas prophète ? Ah oui, n'est-ce pas Et nous présentons déjà nos très sincères excuses Oui Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... C'est vraiment l'une des choses que Jézabelle fait aujourd'hui Et en cela nous voulons interpeller ceux de cette génération Pour leur dire que le temps est arrivé Où il ne faut pas uniquement s'identifier à ces 7000 S'identifier à cette réserve de Dieu Mais il arrive un temps où lorsque Joseph peut vous garder pendant 7 ans Il y aura 7 autres années qui viendront Où votre utilité de réserve sera manifestée David avait 5 pierres dans sa gibessière Et une fois il a utilisé quand même une pierre Il ne serait pas normal que dans les temps d'aussi grands enjeux Que les enfants de Dieu restent dans leur caverne Et trouvent toujours des excuses Plusieurs peuvent lier cela à un caractère Je suis assez timide, je suis assez réservé Certains vont le lier même à une fausse humilité Pour dire que je n'aime pas ce qui est trop vu Ce qui peut faire que je sois très visible Aux ceux de tous Mais au-delà de ce que l'on peut lier comme caractère Comme des traits caractériels Les gens ne savent pas que les esprits territoriaux Principalement l'esprit de Jézabelle Travaillent même pour amplifier ces traits caractériels-là Afin de maintenir plusieurs qui ont la grâce de Dieu Dans la timidité, dans le tâtonnement et dans les hésitations Le temps est à l'action Et nous sommes à la génération de Josué Vous savez, le livre de Josué vient après le livre de Tornom Et Tornom c'est le livre du rappel de la loi Dieu prend le temps de rappeler les anciennes promesses Qu'il a données Et de les donner des nouvelles instructions Parce qu'ils sont à la porte de la terre promise Ce que j'aime avec Dieu c'est que Quand on arrive au Tornom de notre vie Dieu prend le temps de nous rappeler les anciennes promesses Qu'il nous a données Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre là Est en train de suivre cette émission Il se rend compte que Dieu est en train de lui rappeler Les anciennes promesses qu'il avait données en 98, en 99 Visamment ces derniers temps il s'est retrouvé face à un vieux carnet qu'il avait Dans lequel il a écrit plusieurs prophéties J'aimerais te dire que Dieu est en train de te le rappeler Parce que tu es déjà à la porte de Cana Il te rappelle les anciennes promesses Et tu donnes de nouvelles instructions par cette émission Pour te dire que le temps est arrivé Où toi qui es Josué Tu dois maintenant t'élever et aller prendre possession de la terre Que Dieu a promis de donner à vos pères Donc Votre pied je vous le donne Dieu dit dans mes mains j'ai des terres à vous donner Dans mes mains j'ai des terres à vous donner Comme Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je peux franchir ce bureau Et prier Dieu Dieu me le donnera certainement Et c'est le temps de passer à l'action Jézabel vous a trop gardé Dans la timidité, dans la peur Le temps est arrivé où il nous faut du courage Et pendant que plusieurs prient pour le réveil Dans le monde entier Il y a des hommes comme Renabonke Comme Benny In Comme beaucoup d'hommes de lui que l'on a connus Qui ont été des catalyseurs de plusieurs réveils Pas parce qu'ils ont prié mais parce qu'ils sont passés à l'action D'accord Je crois que le temps est à l'action Et je déclare pour l'avis de tous ceux qui sont encore hésitants Ceux qui pleurent Ceux qui gémissent encore sous le poids de leur fatigue Parce que de leurs expériences passées Le temps est arrivé Vous devez vous lever Pour achever l'œuvre comme ils avaient commencé Amen Avant de passer au sixième point prophète Juste épingler un fait Qui est communément vu Je peux dire ça comme ça Je préfère parler de Kinshasa C'est le milieu dans lequel nous évoluons Mais chacun peut donner son point de vue Ça dépend du territoire où vous vous retrouvez Les personnes qui découragent généralement Malheureusement si je peux dire ça comme ça Même nos frères chrétiens Tu veux faire quelque chose Tu veux lancer une activité Est-ce que Pour simplement dire Est-ce que tu vas y arriver Tu es sûr que tu es capable de le faire Est-ce que Dieu t'a parlé Et finalement même ce feu qu'on avait au début Se transforme en doute On commence à se poser encore des questions Est-ce que finalement c'est Dieu qui m'a parlé Est-ce que je suis trop pressé Est-ce que c'est le temps Mais on se demande Au lieu que le chrétien puisse se pousser Aider même l'autre A véritablement lancer une action On commence à le décourager Est-ce encore l'esprit de Jézabel ? C'est l'esprit de Jézabel qui agit On peut l'appeler Vous pouvez donner le nom que vous voulez Mais dans le fond C'est un esprit territorial Qui empêche à plusieurs Qui doivent marcher sur les eaux A être intimidés Parce qu'il y a un Mathieu dans la barque Il y a un Marc dans la barque Il y a un Thomas dans la barque Qui va vous dire Non, 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 faites attention Lui c'est le maître C'est lui qui marche Mais pas toi Il nous faut des hommes comme Pierre Qui sont capables de faire taire Toutes les voies Comme Élisée a fait taire la voix De tous ses fils des prophètes Pour dire que je le sais déjà Et il faut des pierres aujourd'hui Pour braver la peur Avec le courage Et poser les pieds Sous l'impossible Et ça c'est un encouragement Pour tous ceux Qui sont découragés par leurs frères Au niveau de leurs églises Qui les rend hésitants Pour leur dire Non, coca note Tu ne pourras pas Ok N'est-ce pas la dernière fois Tu veux essayer Ça n'avait pas marché Ce n'est pas parce que hier Ça n'a pas marché Qu'aujourd'hui ça ne marchera pas Donc je me dis à quelqu'un Il faut connaître le mystère De ça et là Quand ça, ça ne donne pas Il faut essayer là Jusqu'à ce que tu vas trouver Prophète L'esprit de Jézabel N'utilise pas seulement la peur Le manque d'audace Ou encore autre chose Mais il travaille aussi Pour empêcher Qu'il y ait expansion de l'évangile Expliquez-nous un peu Cette réalité Nous sommes dans une période Où nous ne voulons pas Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Le grand réformateur Le grand enseignant Le grand docteur Le grand prophète L'apôtre de Dieu Qui avait une intelligence extraordinaire Sur les mystères du Christ Mais il est devenu ce qu'il est devenu Parce que Christ lui était apparu Imaginez-vous Que nous connaissions un seul Qui n'a jamais vu Jésus-Christ Il n'a jamais rencontré Jésus-Christ Nous aurons raté Un homme qui a cette dimension Et c'est la part que Dieu nous a donnée Jésus n'a de main que nos mains pour toucher Il n'a de corps que nos corps Pour apparaître Apparaître oui Et aujourd'hui Jésus veut apparaître À plusieurs sols Afin qu'il devienne des pôles L'esprit de Jézabel travaille Afin de nous empêcher À nous Qui devons manifester Christ devant les sols À les apporter la bonne nouvelle De Jésus-Christ Pour qu'ils vivent Cette transmutation Cette transfiguration Cette transformation De l'état de sol À l'état de pôle Et l'esprit de Jézabel Travaille puissamment Pour empêcher ainsi Aux enfants de Dieu D'évangéliser Aux églises D'avoir une mentalité Qui peut planifier Pendant toute une année Et s'attendre À ce qu'à la fin de l'année Nous puissions gagner 5 000 âmes 10 000 âmes 100 000 âmes 50 000 âmes Dommage qu'aujourd'hui L'esprit de Jézabel Nous a gardé Dans le débat tel que Il n'y a que des rapports Annuels financiers Oui On doit savoir Nous avons eu Combien d'entrées Nous avons eu Combien d'unités de production Qu'est-ce que nous avons gagné Par rapport à l'argent des livres Ou bien des CV vendus l'année Ou bien de tel genre d'affaires Que nous avons Mais est-ce que nous prenons Encore le temps De nous poser la question Cette année Ou à la fin de ce mois Combien d'âmes avons-nous gagné Combien de sols avons-nous gagné Afin que sols deviennent paul Un autre point Le tout dernier d'ailleurs Prophète C'est le poids du péché De la culpabilité Est-ce que vous pouvez nous expliquer Est-ce que finalement La culpabilité devient un blocage Pour évoluer Oui C'est un très grand blocage Vous savez Ce n'est pas forcément un péché Mais c'est une chose ordinaire Qui peut devenir un péché Pour vous A cause de la carrière Dans laquelle vous êtes lancé Suivre la télévision N'est nullement un péché Mais le péché La suivre la télé Peut devenir un péché Lorsque Dieu vous attend En prière Et que vous passez le temps Dans quelque chose Qui vous est légitime Ça peut être beaucoup de temps Que nous passons avec Des affaires Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quelque péché que ce soit En public ou en secret Cela apportait des conséquences visibles Où il n'y a même pas encore De conséquences Le Dieu qui vous aime Peut vous pardonner Et le péché Peut vous empêcher De lever la tête Et de vous manifester Dans votre génération Puisque le péché Va priver à la main de Dieu De se servir de vous Va empêcher au Saint-Esprit De se servir de vous Non seulement cela Mais la culpabilité Vous savez Lorsque le fils prodigue A péché L'habit déclare Qu'il marchait En allant vers son père Mais son père courait Lorsqu'il venait à lui Le père aimant Compatissant Courait Mais le fils Culpabilisé Et démoralisé Marchait En fait la culpabilité marche Mais la compassion court Amen Lorsqu'un homme A péché Comme celui qui nous suit Comme cette femme Qui nous suit Lorsque vous voulez Lever les yeux pour prier Vous n'arrivez même pas A regarder Dieu dans les yeux Vous imaginez Que vos prières n'arrivent Qu'au niveau du plafond Et que c'est impossible Que Dieu puisse vous écouter Je me vous dis Pendant que vous marchez Dieu est en train de courir Amen Et courir à vous Pour vous embrasser Avec la mauvaise odeur Que vous avez De la réputation Qui a été détruite Au niveau de l'église Au niveau de votre famille Au niveau de votre belle famille Au niveau de la vie De vos enfants Il est capable Par son amour Et par sa compassion De vous ôter le poids Du péché Et de la culpabilité De nettoyer vos robes Et d'avancer Car Dieu n'a Car Dieu est un Dieu bon Il a dit Son serviteur à lui Ne brisera pas le roseau cassé Il ne tiendra pas la lampe Qui fume encore Le péché est une très mauvaise chose Et nous encourageons A tous les enfants de Dieu De se répentir devant Dieu La vie déclare Que celui qui cache Cette transgression Ne prospère pas Mais celui qui les avoue Et les délaisse Obtient miséricorde Donc que quelqu'un s'élève Confesse son péché Et croit que Nous avons un avocat Auprès du Père Jésus le juste Qui est capable Non seulement de vous pardonner De vos péchés Mais de ne plus se souvenir De vos iniquités C'est à dire La prochaine fois que vous revenez Vers Dieu pour lui dire Seigneur voilà J'étais tombé dans la publicité Dans l'adultère Dans la fornication Dans la pornographie Dans la masturbation Dans tant d'autres péchés Dieu se pose la question En se disant De quoi tu parles ? Il ne s'en souvient même plus Son sang n'a pas couvert Comme le sang des boucles Des brébis Mais son sang a ôté le péché Amen C'était vraiment un sujet intéressant Prophète Pour ceux qui ont suivi Dialogue avec le prophète Depuis le numéro 1 L'esprit de Jézabel Ça réveille Il faut le dire Ça nous permet de comprendre Certaines choses Que nous avons assimilées Ou nous avons même intégrées Dans notre vie au quotidien Sans savoir que c'était vraiment Un esprit qui bloquait Pour ceux qui nous suivent En guise de conclusion Un mot Pour tout cela Qui au-delà du fait D'avoir suivi Se sentent encore lésés Découragés Traînent encore les pas Ou sont alourdis D'une manière ou d'une autre Prophète Est-ce que vous avez Un mot à leur dire Et aussi une petite prière Pour eux Merci bien Et je vous remercie Ma soeur Pamela Pour cette émission Je remercie tous ceux Qui nous ont suivis J'ai surtout à cœur De finir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 au même moment que vous êtes en train de nous suivre à contact.gftministries.com alors opérez avec le ministère des anges part 2, on va dire ça comme ça les internautes ont sans doute eu le temps de suivre les audios, ils auront très bientôt ceux qui n'ont pas encore suivi peuvent nous rejoindre peuvent déjà suivre ils verront la prédication, c'est l'une de toutes dernières les plus récentes oui, voilà et puis ils auront déjà une idée de ce dont on va parler là tout à l'heure parce qu'il y a une deuxième partie qui s'annonce et c'est pour ce 26 mai prophète la deuxième partie s'annonce très très chaude les anges seront au rendez-vous, dites-nous en plus waouh, je me souviens d'avoir des témoignages de ceux qui ont suivi la réunion je pense à ce jeune homme je prêchais en parlant sur les anges des prophètes et par la grâce de l'ange qui travaille avec nous et en priant j'ai même dit que vous qui avez des kystes ces kystes sont en train de disparaître et parmi les témoignages les dizaines, vingtaine de témoignages que nous avons eu des guérisons miracles authentiques ce jeune homme est venu il avait les yeux fermés et il m'a vu venir devant lui il était vraiment à l'arrière de la salle et il m'a vu lui imposer les mains prier pour lui et lorsqu'il a levé sa main il avait un kyste et le kyste a totalement disparu waouh non seulement le kyste a disparu mais il s'était rébellé il était allé loin du Seigneur ceux qui suivront la vidéo bientôt les jours qui viennent ils verront que nous avons prié pour sa restauration aussi spirituelle donc les anges sont opérationnels il y a des témoignages dans la salle et jusqu'à ce jour il y a une soeur qui est en Belgique je pense qu'elle écoute cette émission elle a été guérée d'un mal de dos qui a duré pendant 14 ans elle a publié sur mon profil Facebook pour dire combien en suivant le message elle a été guérée elle a été guérée donc j'encourage plusieurs à suivre ce message c'est opérer avec le ministère des anges sur notre chaîne ma préservation mais de le suivre et aussi s'il vous plaît de le partager à vos amis sur le net sur les réseaux sociaux et télécharger pourquoi pas vraiment mettre dans les téléphones portables suivre en cours de quelque chose se passe vraiment hier et avant-hier je n'ai cessé de suivre ce message et ça me faisait du bien en fait il y a certaines personnes qui n'ont jamais vu les anges ils se disent mais c'est quoi ça cette histoire est-ce que les anges existent est-ce que c'est un mythe on se pose aussi cette question là je n'entrerai pas dans le domaine scripturaire j'aimerais entrer dans une parole prophétique que le Seigneur m'a donnée ok il m'a dit Joël dans tout lieu où je te permettrai de parler en public des expériences que tu as eues avec les anges ceux qui croiront en ce que tu as vécu vivront cela car l'esprit du témoignage entrera en eux et dans plusieurs églises dans lesquelles j'ai donné mes témoignages sur l'expérience avec les anges ceux qui ont cru ont eu des expériences extraordinaires et j'aimerais vous lancer le défi croyez comme un enfant je vous assure que si vous suivez cette prédication et si vous êtes là ici à Kinshasa que vous pouvez même venir pour ceux qui sont à l'étranger qui viennent déjà ici pour les vacances vous pouvez tout faire pour ne pas manquer la réunion de ce 26 mai 2012 mais à 8h je vous assure que vous allez opérer comme Dieu avec les anges c'est formidable en fait juste une dernière question il paraît que votre ange vous ressemble ils étaient tellement accoutumés à ces choses aussi naturellement que nous en parlons dans les actes des apôtres quand Pierre est venu ils ont dit non ce n'est pas lui c'est son ange c'est vrai que plusieurs commentateurs bibliques peuvent dire beaucoup de choses à ce sujet mais une chose est sûre tous sont d'accord qu'il arrive des fois que nos anges puissent nous ressembler ok en fait j'ai posé beaucoup de questions je crois qu'il est temps que les auditeurs vous posent des questions ou plutôt les internautes merci beaucoup question d'internautes nous nous retrouvons dans cette dernière partie de dialogue avec le prophète nous répondons à deux sœurs aujourd'hui la première se retrouve en Suède elle s'appelle Gloria Nilsson bonjour Gloria bizarrement aujourd'hui nous allons je vais dire coïncidence peut-être nous allons répondre à deux Gloria ok d'abord nous sommes en Suède voilà elle s'appelle Gloria Nilsson c'est elle qui parle français son mari est suédois il parle donc au suédois également elle pose deux questions enfin une première question une sous-question pouvez-vous cerner les esprits mauvais qui font entrave en Suède là sûrement elle se réfère à l'esprit de Jézabel par rapport à sa contrée est-ce que vous vous avez la possibilité de cerner ces esprits-là ou est-ce que elle qui se trouve là-bas peut cerner cela oui oui il est écrit que invoque-moi dans Jérémie 33 verset 3 invoque-moi et je te répondrai je t'annoncerai des choses cachées des choses que tu ne connaissais pas les esprits sont spirituels ils ne sont pas tangibles on peut voir un peu comme le vent les vêtements sur le fil se lever les feuilles des arbres bouger mais ce n'est pas le vent ce sont les effets du vent le vent est certainement déjà passé et tout ce qu'ils peuvent voir en Suède ne sont que des conséquences mais ces esprits sont spirituels et il faut entrer dans l'esprit pour discerner exactement si c'est quel esprit et c'est en cela que j'encouragerai notre soeur Gloria avec son époux et peut-être les chrétiens qu'ils connaissent de prier pour cela puisque c'est une question qu'on nous a posée je prendrai le temps personnellement de prier et je crois que le plus tôt possible nous allons faire un mail à notre soeur nous croyons au ministère prophétique et au Dieu qui parle et nous allons sans avoir été physiquement en Suède leur dire des choses qui vont attester comme étant vraies car le Dieu des esprits des prophètes parle encore en Suède parce qu'elle l'a même dit quelque part elle sait que vous évoluez au Congo mais elle, elle vous voit dans plusieurs nations elle l'a dit Amen que Dieu soit glorifié au-delà de ça elle demande est-ce que ce serait possible que vous puissiez venir en Suède elle se retrouve dans une petite équipe où il se retrouve généralement en prière est-ce que ce serait possible que le prophète malgré ce petit nombre se déplace pour elle et pour toute son équipe à ma soeur Gloria que nous l'aimons nous sommes ici à Kinshasa j'ai lu sur Melle je suis très touchée par cela j'aimerais la rassurer que petit ou grand nombre cela ne nous dérange pas du tout nous importe peu car Dieu peut délivrer par un grand pour un petit nombre Amen du reste Dieu aime bien se choisir les moindres pour que la gloire lui revienne en grand nombre et que l'on ne et que l'on n'attribue pas au bras de la chair des quelconques hommages je viendrai volontiers en Suède nous prions pour la Suède et nous bénissons leur équipe son foyer ainsi que toute la minorité des chrétiens vous pouvez être insignifié en nombre mais puissant en influence le sel est souvent même invisible mais son impact de la nourriture se fait ressentir le lévin peut être presque invisible mais son impact de la pâte se fait ressentir donc vous pouvez être insignifié en nombre parmi la grande mêlée des suédois et croire que l'insignifiance est d'ailleurs l'une des valeurs du royaume car comme le grain de Senevé que l'on ne met que sous terre il sera le plus grand arbre de tous Amen j'espère que Madame Gloria Nilsson voilà le rendez-vous est pris je sais je sens que les portes des nations me sont ouvertes maintenant surtout de l'Europe je viendrai en Europe et en Suède du Nord comme elle a précisé je viendrai avec mon équipe donc à bientôt Madame Gloria Nilsson qu'elle se prépare Madame Gloria préparez-vous le prophète arrive merci nous avons quitté la Suède pour nous rendre en France reprendre à une autre Gloria elle s'appelle Gloria Machéba elle a 22 ans prophète je vous assure qu'elle a une série des questions la première question elle dit elle se refère également à l'esprit de Jézabel est-ce que cet esprit peut agir dans une église au travers du pasteur qui dirige l'église et qui étouffe les différentes grâces du peuple de Dieu c'est compliqué de le dire parce que je suis moi-même serviteur de Dieu pasteur aussi associé mais en tant que prophète je n'irai pas que que ces choses sont vraies plusieurs églises se constituent aujourd'hui en caverne avec à leur tête des pasteurs qui ont pris en otage l'armée de Dieu afin de les maintenir dans un système dans des procédés assez compliqués ou avant que vous ne puissiez être manifestés je crois au discipola je crois au brisement je crois au temps de Dieu je crois à la soumission aux autorités spirituelles mais je ne crois pas que l'on peut remettre le peuple de Dieu sous un joug étranger le soumettre juste à l'orgueil et à l'égoïsme d'un homme qui se prétend être serviteur de Dieu mais qui n'a même pas le coeur de Dieu et qui étouffe les grâces et les dons que Dieu a disposés Paul lui-même qui était un père lorsqu'il répond à ceux de Corinth dans 1 Corinthien 12 il dit je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance c'est un père il dit dans 1 Corinthien 14 13 c'est sur l'amour 14 sur l'administration des dons il dit non lorsque vous vous rassemblez ne soyez pas jaloux ne soyez pas complexés si quelqu'un a une exhortation qu'il le fasse un cantique une prophétie une parole de connaissance mais que tout se fasse dans l'ordre et puis pour et puis ayant pour but une édification donc si deux ou trois prophétises mais que les autres se taisent et puis écoutent et puis jugent donc Paul qui était un père le coeur apostolique travaille pour créer une atmosphère favorable pour la manifestation des dons dans la vie des fils et des filles un esprit contraire n'est pas un esprit apostolique n'est pas un esprit de père spirituel c'est certainement un mercenaire qui veut que les hommes gravitent autour de lui et qu'il tire tous les hommages donc je réponds affirmatif il y a des pasteurs et des églises qui constituent des blocages comme elle dit des blocages des instruments entre les mains de l'esprit de Jézabel pour garder les gens dans les cavernes une autre question c'est par rapport déjà je précise elle a dit qu'elle a une voix Dieu lui a donné une voix et qu'elle a consacré à son oeuvre mais il y a un problème il y a d'autres qui évoluent avec elle à l'église qui chantent dimanche à l'église mais la semaine ils vont chanter les musiques profanes comme elle le dit elle-même et elle est même sollicitée pour faire cela alors elle se demande qu'est-ce que cela veut dire parce que ça la triste en cette période oh mais qu'elle ne soit pas tristée ce sont les signes du temps de la fin c'est triste que certains chrétiens là elle parle des chrétiens mais qui font aussi autre chose la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset dans les derniers temps il y aura des temps difficiles et lorsque vous lisez la suite on parle de la manière dont les hommes vont se comporter se conduire et c'est triste que les gens deviennent indifférents on parle même dans la version français courante on parle de insensibles même les enfants de Dieu sont devenus insensibles aujourd'hui on dirait que nous n'avons même plus de saint esprit qui nous réproche pire encore que nous n'avons même pas de conscience la conscience c'est la police permanente que Dieu a déposée dans votre esprit pour vous rappeler à Shabbat que vous péchez mais quand la conscience ne vous rapproche même plus c'est pas le saint esprit qui va vous rapprocher donc il faut vraiment une œuvre profonde de restauration et plusieurs ont commencé à mêler le sacré avec le profane j'encouragerai ma soeur à lire le psaume chapitre 73 du premier au dernier verset elle verra que souvent les méchants prospèrent ils peuvent aller chanter ils ont des marchés des contrats de l'argent pour s'en sortir et vous peut-être que vous n'avez rien pour le moment pour le moment en plus pour le moment mais j'aime bien ce que Azaf dit à la fin il dit mon corps peut se sécher ma chair peut se brûler mais l'éternel restera pour toujours le rocher de ma vie et mon soutien donc la conclusion est celle nous ne voulons pas voir les choses dans la perspective des hommes que ça paye bien nous voulons attendre la récompense qui vient du ciel la couronne incorruptible quand je parle à ma soeur de garder la foi de ne pas céder à la pression de ne pas faire comme les autres de ne pas céder à un besoin imminent d'avoir ou bien de s'exposer d'exposer un talent que nous avons mais de prier aussi pour eux pour leur conversion afin qu'ils reviennent au seigneur et à la raison de leur parler si l'occasion il y a et de se maintenir de continuer à servir Dieu l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais de l'Éternel 173 pour la soeur de l'Orient et sa troisième question l'avant-dernière elle dit dans l'une de vos prédications postées sur la chaîne ma présation sur Youtube vous avez employé le terme Welcome to Zion que signifie Zion prophète ? je crois que c'est certainement le moment où je demandais au prophète Jimmy qui est le pianiste c'est mon joueur de harpe qu'on peut réaliser je lui ai demandé de jouer cette mélodie c'est un cantique de Frank Edward du Nigeria avec qui j'ai parlé récemment d'ailleurs il est de Love World de Christ Ambassi c'est un fils spirituel du pasteur Christo Laculome c'est dans l'un de ses albums qu'il a joué chanté on peut même le retrouver sur Youtube Welcome to Zion c'est un cantique que nous chantons beaucoup au niveau de la map et c'est cette mélodie que j'ai demandé et Welcome donc bienvenue à Sion c'est un cantique biblique c'est un cantique jamaïcain déjà avec son style de musique il faut reconnaître il est très doué mais aussi Sion dans Hébreu chapitre 13 vous pouvez voir que différemment de Sinaï nous nous sommes approchés de Sion Sion c'est l'image de l'église du gouvernement du siège gouvernemental de Dieu même où Dieu se révèle au fils en ce temps de la fin Welcome to Zion elle est la bienvenue et pour terminer elle dit j'ai vu sur GFT Ministries donc votre page officielle sur Facebook que vous serez en Europe en ce mois de mai alors je veux savoir si vous serez de passage à Paris vous pouvez est-ce possible de mettre à notre disposition votre programme les lieux de culte merci bien je je voilà Jacques a dit lorsque vous voulez faire quoi que ce soit dites si Dieu le veut ok si Dieu le permet si Dieu le permet je serai à Paris au mois de juin je me retrouverai en France à Paris pour pas pour voir François Hollande évidemment ok félicitations à tous les français une belle preuve de démocratie beaucoup de maturité nous serons à Paris pour voir cela de nos propres yeux et si Dieu le veut comme cela a été planifié avec l'apôtre Jem Kaku que plusieurs connaissent je serai dans un grand programme avec lui déjà en mi-juin et puis jusqu'à la fin je serai à Paris je ferai un tour en Suisse certainement et puis en Belgique donc nous prions si Dieu nous est favorable cette fois avec les démarches que nous faisons je pourrais y être sinon ce sera la prochaine fois je souhaite y être afin de rencontrer aussi ma soeur Gloria et si tel est si tel est le programme et que cela s'accomplit ainsi je ne manquerai pas de tenir au courant à tous ceux qui nous suivent de comment sera mon séjour au niveau de l'Europe voilà j'espère qu'elle sera informée et elle finit en disant je vous remercie beaucoup homme de Dieu pour votre ministère que ce ministère aille de l'avant et que Dieu vous bénisse Amen que Dieu vous bénisse aussi et nous vous disons merci prophète merci à vous aussi parce que les rideaux vont tomber sur Dialogue avec le Prophète Amen l'émission numéro 6 est finie je vous dis à très prochainement merci beaucoup alors si vous avez aimé ce nouveau numéro n'hésitez pas écrivez-nous à contact au cas contraire prenez rendez-vous à mercredi prochain au revoir au revoir